Bonjour, alors ça c'est ma première fois en exercice 5 minutes. Alors moi c'est Flextable, j'ai découvert qu'on l'appelait Flextable. Le package existe depuis super longtemps et cette année il y a eu une collaboration avec le Air Consortium qui m'a électrisé et qui a permis de faire beaucoup d'avancées sur le package. Première chose, les grilles graphiques, c'était quelque chose qui traînait dans les tiroirs que je voulais finir. Panayotis, mon collaborateur, m'a aidé à finir. Donc aujourd'hui on peut intégrer dans du GGplot directement les Flextable ou Flextable dans ma tête. Avec du GGplot, sur du GGplot, à côté du GGplot, comme vous voulez. C'est cool, on est hyper content de l'avoir nettoyé parce que ça traînait depuis deux ans dans mes Temp 1, Temp 2, Temp 3. Et il y a eu beaucoup de travail de Pana pour la gestion des fontes et le wrapping. RTF, j'ai toujours pensé que ça ne servait à rien, mais Gabe Baker m'a dit « Non, Pharma, on ne fait que du RTF ». Bon, du coup j'ai ressorti les vieux cartons, j'avais un vieux package RTF, j'ai nettoyé et on a atteint la même qualité qu'avec Word. Donc du coup, je ne sais pas, j'ai un doublon, mais la clinique est contente. Ils ont la capacité à exporter du RTF. Bref, vous voyez avec des entêtes, ce genre de choses, c'est très important pour la clinique, pour la validation clinique. Le Prog Frec, donc Titouan Robert n'est pas là, Titouan Robert c'était la première version du Prog Frec. J'avais un peu perdu la main, je ne savais pas ce qu'il avait fait dans le code, j'ai tout repris, j'ai renettoyé, enfin j'ai repris à ma sauce. Et là, on voit, je suis très content d'avoir cette petite expression, ça c'était l'ancienne, il y a eu un petit portage avec tableau. Et donc du coup, maintenant on a à peu près l'équivalent d'une Prog Frec. Donc là, c'est un peu chargé, mais je voulais montrer que c'était facile de créer un gros tableau en deux lignes de commande. Je ne suis pas habitué aux 5 minutes, donc je ne suis pas chaud. Ah voilà, Table for Regulatory Submission. Donc là, je me suis retrouvé avec Duncan Murdoch, Guy Baker, l'auteur de GT et d'autres personnes, à devoir fabriquer des tableaux cliniques validés avec un format vraiment spécifique. Là, je ne pouvais pas dire, non, je ne pense pas que c'est comme ça. Là, ça devait être comme ça. Il y a deux types de packages. Il y a les packages qui sont high level, on va dire tables, air tables, normalement, il y aurait cross tables dans la version 2, j'espère. Et les packages bas niveau, grids, est-ce que je peux faire un tout petit retour ? Non ? Flex table, il n'y a pas d'autres qui existent, GT, ça n'existe pas. Ça, par exemple, c'est un tableau qui est très dur à créer. Il y a plusieurs origines de data, il y a plusieurs calculs, il y a une métrique A, B, C, D, E, le tout dans une seule vue. Alors, GT, flex table, plutôt grid, on va dire, plutôt le côté grid graphique des tableaux, eux, ils vont forcer à créer un gros data frame. Ça ne va pas, ça fait des codes beaucoup trop longs. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me battre contre les moulins. J'ai regardé ce que faisaient Duncan Murdoch et Gabe Baker qui n'arrêtent pas de me dire, non, en fait, nous, c'est mieux. Donc, au bout d'un moment, peut-être qu'ils ont raison. Et j'ai repris leur formule qui ressemblait, par exemple, celle de Duncan Murdoch, tabular, du tables, qui ressemble vachement à la proctabulate. Certains disent, moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais je trouve ça assez cool maintenant que je l'ai appris. C'est très fonctionnel et du coup, j'ai créé un asflex table et paf, ça nous donne ça. Ici, ça, c'est le tableau complexe de tout à l'heure qu'on a vu. Donc, évidemment, il y a un peu plus de code du côté de tables. Vous avez vu, je suis nul en PowerPoint, là. Ça se voit sur le formatage. Par contre, le rendu, en deux lignes de code, on a ça. Ça, c'est un tableau d'adverse even. C'est très compliqué à créer. Il y a les contingences qui viennent de la table, de la démographie, là. Là, il y a des calculs avec des métriques bien spécifiques. Le tout alambiqué en ligne et pas en colonne. Là, il y a du calcul clinique. Il y a des modèles. Il y a des calculs d'intervalles de confiance. Le tout mélangé, c'est pareil. Là, j'ai utilisé tables pour faire celui-là. Donc, évidemment, je n'étais pas peu fier de poser une ligne de code et dire, voilà, sans aucun effort. Bon, évidemment, derrière, il y a eu quelques soirées sympas. Mais je suis très content de ça. Et vous pouvez aller consulter le livre. J'ai oublié de citer la source. Le livre, on est plein à se mettre en concurrence, à côté. Ça, c'est R-table, spécifique pour la pharma. Ce n'est pas moi qui ai créé la fonction. C'est eux qui l'ont créée. Ça s'appelle TT to Flex Table. OK, ça marche. Et du coup, avec ce petit code-là, j'arrive à produire ce tableau à partir de leur code. Donc, pareil, je suis assez content. Il y a du formatage. Je n'ai pas mis de couleur, mais je peux vous dire, on peut mettre des couleurs, des images, des équations, si vous voulez. On peut en faire vraiment un sapin de Noël. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est fini. Allez. Applaudissements C'est fini.